Bonjour les enfants, aujourd'hui nous lisons Bon Voyage, Gousy Lapin, une mésaventure de Mo Willems. N'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager, merci les enfants. Il y a quelque temps, Trixie a fait un grand voyage avec ses parents. Ils sont allés rendre visite à Oma et Opa, les grands-parents de Trixie aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est loin. D'abord, il a fallu prendre le taxi, puis faire la queue, regarder Gousy Lapin traverser une grosse machine, patienter encore, embarquer enfin dans un vrai avion. Oh là là ! Dans l'avion, Trixie a joué, lu, dormi, et en un rien de temps, ils avaient atterri. Trixie et ses parents sont sortis de l'aéroport et ont pris un train pour rejoindre Oma et Opa. Ils étaient fous de joie de voir Trixie. « Bientôt, Oma et Trixie sirotaient un lait chocolaté dans le jardin. » Soudain, Trixie s'était figée. Elle n'a pas dit à son papa que Gousy Lapin avait disparu. « Pas besoin ! » Le papa de Trixie a appelé la compagnie aérienne et a demandé qu'on cherche Gousy Lapin dans l'avion. Sauf que l'avion était reparti pour... La Chine. La Chine, c'est très loin. Son papa lui a raconté comment... Comment il avait dit au revoir à son tendre nagneau quand il était petit. La maman Trixie lui a fait un gros câlin et a murmuré « Il va falloir être courageuse, tu sais. » Oma a resservi un verre de lait chocolaté à Trixie et a dit « Tu as bien grandi. » Et Trixie a compris. Elle devenait grande. Alors qu'elle aurait préféré rester petite. Le lendemain matin, Trixie a essayé de s'amuser au café. Sur les balançoires du parc et à la fête foraine. Pourtant, après une semaine d'activités géniales, comme manger des frites dans la rue, visiter de vrais moulins avant et nourrir les canards, Trixie avait encore du chagrin. Son Gousy Lapin lui manquait. Oma et Opa avaient bien compris. Ils avaient un plan. Ce soir-là, Oma et Opa ont offert un cadeau à Trixie. Une toute nouvelle, toute belle, méga, giga, ultime, lapine de folie. Elle savait marcher. « Ich kann sprechen. » Elle savait parler. Bon, le néerlandais, quoi. Elle savait danser. « Ich kann dansen. » Mais elle ne savait pas réconforter Trixie. Ah là là. Trixie en était sûre. Elle ne pourrait pas dormir une nuit de plus dans son lit sans Gousy Lapin. Pourtant, on n'a rien de temps. Elle glissa dans le sommeil. Elle avait rêvé de Gousy Lapin et des endroits merveilleux qu'il allait visiter. Elle avait rêvé de tous les enfants. Et le lendemain, Trixie se sentait beaucoup mieux. Trixie a pris un bon petit déjeuner. Elle a fait de la balançoire avec Oma. Elle a même bu une gorgée du café de la tasse de Opa. C'était une super journée. Et en un rien de temps, les vacances étaient finies. Il fallait rentrer à la maison. Trixie a serré Oma et Opa dans ses bras. Trixie et ses parents ont repris le train. Puis l'avion. « Oui ! Oui ! » Et pendant le décollage, ils ont entendu un bébé pleurer. Quand soudain, ça alors, juste là, à ses pieds, Trixie a aperçu quelque chose. « Mon gousy lapin ! » Trixie était si heureuse de pouvoir serrer son gousy lapin dans ses bras. « Oui ! Oui ! » Si heureuse qu'elle a pris une décision. Trixie s'est retourné et a proposé. « Je peux donner mon gousy lapin à votre bébé ? » « Vraiment ! » « A demandé la maman du bébé ? » « Vraiment ! » « A demandé le papa de Trixie ? » « Vraiment ! » « A demandé la maman de Trixie ? » « A demandé le bébé. » « Vraiment ! » A répondu Trixie. Elle était grande à présent. Le bébé était content. Sa maman était reconnaissante. Les parents de Trixie étaient fiers. Et les autres passagers étaient très soulagés. C'est ainsi que, quelques semaines plus tard, Trixie a reçu sa toute première lettre. Ah ! Ça, c'est un beau cadeau. Message pour Trixie. Trixie, j'espère te voir grandir, tomber amoureuse, fonder une famille, être heureuse. Et j'espère qu'un jour, dans bien des années, tu recevras un paquet envoyé par un vieux copain. Tendrement, papa. C'est une histoire toute mignonne. Et c'est des dessins qu'on n'avait pas encore vus sur la chaîne. C'était bon voyage, Gousy Lapin. Il y a plein d'autres histoires sur la chaîne. Suffit juste de laisser lecture, les enfants. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada